instantané de la part du leader in-game et derrière ces jeunes joueurs effectivement qui lui donnaient l'appareil. En tout cas on part sur Mirage, le choix de carte d'Emosisports et donc G2 quasiment dos au mur dans ce tournoi. Il faut absolument remporter cette carte et on est en attaque du côté maintenant des coéquipiers de Mixwell qui se retrouvent au niveau de cette hauteur B et qui aura Stiko dans sa zone en prise d'information seul du côté de la défense sur cette même zone. Il faut que G2 fasse un bon site terreau sur Mirage parce qu'on a on a vu qu'ils avaient aussi des faiblesses sur l'enseignité et il faut absolument mettre six rounds pour G2 je pense si on veut une chance de voir une troisième carte. Alors il rejoue Mirage depuis cette composition au mois d'avril il y a eu des résultats encourageants malgré certaines défaites au finish. On avait vu également un match accroché contre Clonine à Serro Cambolesque où il devait absolument la remporter mais ils avaient perdu en overtime. Il y avait aussi un overtime face à Astralis dans des ligues online. Il peut se passer des choses sur Mirage du côté de G2 mais il faut surtout reprendre confiance et c'est peut-être maintenant sur cette sortie du A avec deux flashs et une smoke du côté d'NBK. En tout cas c'est le bon timing pour attaquer le BPA parce qu'on mettait trois en rail on vient de tourner à deux. C'est peut-être le bon moment. Oskar qui met ce premier kill à Robbs aussi. C'est déjà un avantage numérique pris par Mahouz. Et Oskar pas délogé encore. NBK qui n'arrive pas à faire l'élimination. Oskar qui tente quelque chose de compliqué maintenant. Robbs qui est tagué quatre points de vie. Et Oskar face à NBK. C'est NBK qui prendra l'avantage maintenant. Robbs toujours avec ses quatre points de vie. NBK qui essaie d'avoir une ligne mais de manière relativement sécure. NBK qui se recule maintenant. Et je pense qu'on va attendre le timing de Mixwell. Qui est dans le dos, qui arrive dans le dos. Oskar. Oskar ! Oskar ! Oskar ! Le headshot magnifique sur Mixwell. Et là forcément ça peut se compliquer. Et on sort avec KennyS maintenant. Bombe sur les épaules. Il faut aller chercher le spawn là. Du côté... On a une flash. Le spawn dans la jungle. Il faut aller prendre un des kills là. On a une flash pour KennyS. NBK qui l'attendait. Et Kriji qui prend pas de risque. Ça manque d'explosivité là du côté de G2 sur ce pistol. Il y a deux joueurs qui sont sortis tout seuls pour aller mourir. Et derrière, on a voulu calmer le jeu. Alors qu'il aurait peut-être fallu essayer justement d'accélérer sur Oskar. Parce qu'il avait pris une tête sur le spawn. Au moins de pouvoir prendre une zone. Et encore une erreur de G2 sur Mirage. Où quand on va sur le BPA, on prend aucune zone. Absolument aucune. On ne se loupe pas du côté des Mozy Sports. Encore une fois que ce soit Oskar ou son coéquipier sur la sortie Palace. Ça a été instantané. Les deux kills USP. Et Mixwell qui est arrivé dans le dos. Qui se fait instantanément supprimer par Stiko. Le skill est au point du côté des Mozy Sports. On voit maintenant Rops position RPK pour défendre. Alors qu'on prend des repères pour 3 smokes. Du côté de G2. On va accélérer sur le Bombsite avec des CZ. Essayer de prendre de vitesse. Peut-être Apex maintenant pour sortir de ce Palace et prendre le Bombsite. On défend reculer à la reprise du côté des Mozy. On a toutes les informations du côté de Rops. Maintenant on a les 4. Il recule même au spawn avec son FAMAS. Pour le coup, on va laisser les G2 poser la bombe. On va reprendre. Il va falloir agresser. Ne pas subir. Ne pas subir le retake du côté des Français. Il va falloir être au point. Prenez-moi ce spawn G2 s'il vous plaît. On va pas rester tous sur le BP ? Non. Pas de flash. On va faire éventuellement des boosts maintenant. Flash qui ne fera pas beaucoup de dégâts. On positionne cette dernière smoke qui peut avoir son importance maintenant. Apex qui est repéré, qui essaie de cross. Kiniest qui fait le premier kill maintenant. Ça va devoir s'accélérer de part et d'autre. Tycho, le kill sur Apex maintenant. Rops qui passe au dessus. Heureusement, la bonne couverture de Mixwell. On s'échange de part et d'autre. Encore une fois, le 3 contre 3. Le timer qui va s'accélérer. Mais encore heureusement, ça commence à s'accélérer aussi du côté de Mozy. On fait des kills. Mixwell repéré. Le Diffuse au kit. Là, je suis vraiment déçu. Les erreurs de G2. Est-ce qu'on l'a pas ? Si, on l'a. Les erreurs de G2 commis la semaine dernière à 10 jours à l'ADH et encore tout à l'heure. Hier, pardon, contre Fnatic. De prendre aucune zone sur ses prises en A. On prend ni le spawn, ni la jungle, ni l'ODF. Là, on reste passif complètement à attendre le retake et se faire courir dessus par Mozy. Je pense très sincèrement que c'est d'avoir encore une smoke et c'était le plan. Cette smoke, elle arrive à ce moment-là pour profiter juste avant le retake. et d'avoir une supériorité entre guillemets. Et sans cette smoke, peut-être qu'ils y vont. Eh bien, le plan est mauvais, Matin. Le plan est mauvais. Mais c'est cette smoke. C'est cette fameuse smoke. C'était leur plan à eux. Il suffisait d'une flash. Forcément, ça coûte pas cher. Mais après, on peut refaire le match. Mais c'est toujours compliqué. On l'avait souligné dans d'autres cas. C'est absolument d'agressivité une fois la bombe posée. Oscar qui a directement sorti la WP. L'écho total du côté des G2. Quelques upgrades de pistoles pour Apex, Body et NBK. On cherche quoi faire. On se parle sûrement du côté des G2 maintenant. Oscar qui est repéré dans cette zone balta. On va peut-être essayer de le décaler. Un run boost est peut-être à venir pour le Deagle. C'est envisageable. Et ça a l'air d'être le cas. Oui. Attention Oscar. Heureusement pour lui, sans incidence. Et l'incidence, elle arrive maintenant avec Apex. Une double élimination Apex au Deagle. Qui vient complètement annihiler Oscar et Sony. Les armes ne sont pas encore ramassées. Et la difficulté commence du côté des mouzes. Attention NBK maintenant bien positionné. Bien joué. Super. Pas de Kevlar casque. Instantanément délaid par NBK. Kenyès qui s'infiltre. Et quasiment un perfect avenir du côté des G2. Et sa part de ce run boost est peut-être la conclusion Deagle de la part d'Apex. Incroyable rune de la part des Français qui répondent comme il faut. Quel double kill. Comme il faut. Quel double kill. Incroyable. Et NBK qui savait qu'il allait avoir un contrat à jouer sur le B sur Chris J. Qui a gardé une ligne un peu ouverte sur le BP. Qui attendait son retour. Très bien sanctionné de la part du capitaine de G2. Et ça remet du baume au cœur. Apex ça va faire du bien. Déjà collectivement et aussi Adan qui a passé un moment d'attaque très compliqué sur Dost2. Cette fois-ci ça va le mettre en confiance. Il suffit peut-être des fois d'un digueul pour sanctionner cette prise de ligne de la part d'Apex. Oskar qui s'est fait instantanément supprimer. Robz avec Apex qui arrive à sa droite. Kenyès qui court à sa gauche. Robz qui prendra pas le kill. Encore une fois Apex très appliqué. Il laisse l'arrivée. Il va le chercher. Il ne laisse pas garder son FAMAS. Et en plus la très très bonne nouvelle c'est qu'Oskar a fait la plus grosse erreur. C'est d'avoir acheté un sniper au troisième round. On l'avait souligné direct. Il avait sorti le sniper instantanément. Et il va s'en mordre les doigts. Et Mouzisporte sûrement également. Ils vont acheter. Ils vont acheter les Mouz. On voit Krzyzy qui a déjà 5000$. Oskar 4003. Oh la réussite aussi sur Sunny. Mais la réussite ça se provoque. Et on en a cruellement besoin du côté des G2. On a le snipe sur Kenyès. Et on a sûrement un round armé face à soi. Oskar qui a le snipe. On a acheté. On a bien sûr acheté du côté des Mouz. On a même permis à Oskar de continuer à avoir un peu une banque pour la suite des opérations. Un simple digueule Kevlar pour Stiko. Donc attention méfiance du côté des G2. Pour l'instant on est relativement packé à chaque fois qu'il y a un rune de cet Akabi. On se pack et on arrive au niveau de cette hauteur bay. La prise d'information de Stiko qui n'a qu'un digueule pour défendre. On va devoir attendre le soutien. Stiko la réussite encore une fois qui répond à l'appareil. Et cette fois-ci c'est sur Mixwell qui sera la victime expiatoire de la part de Stiko. Qui répond à Apex encore une fois. Moi aussi au digueule je peux briller. Et là encore une fois ça se complique. Stiko. Moins 3 au digueule de manière incroyable. Et les Mouzisports qui répondent comme il faut. Désastreux malheureusement du côté de G2. Quels sont ces runes ? Mais où nous sommes KRL s'il te plaît ? C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est le digueule de CS Source qui revient à Sydney. Non là il y a eu 3 kills pris par Stiko sur ce B alors qu'il était esselé. A la base esselé effectivement. Oui là forcément le visage c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. On peut peut-être remettre en cause le call de NB4, faire un full au Torbay. C'est pas la première fois dans ce genre de rune. Un peu force à chat en face. Oui là c'est compliqué. Là forcément la réponse elle est immédiate et elle est sauvage. Non seulement le call n'est pas forcément très bon mais en plus l'exec n'est pas très bien réussi puisque ça ne se suit pas. Il y a Stiko qui est blanc et personne n'a réussi à lui sauter dessus. Il a réussi à prendre un deuxième kill, à déblanchir de la flash, à prendre un deuxième kill puis un troisième. Et on va le voir. Oh le premier déjà. C'était pas le premier, c'était le second. Celui-ci sur Apex. Le troisième il arrive, c'est celui-ci. Il a en plus touché KennyS parce qu'il avait l'assiste sur le kill d'Oscar. Quel rune de la part de Stiko ? 7-1 pour ce joueur. Cinquième rune maintenant. On va essayer de rendre l'appareil de nouveau à ces Moody Sports et tout ce qu'on leur souhaite au G2 parce que le force buy est également présent. Apex avec un digueul. Il va essayer de se rappeler au bon souvenir de ce deuxième rune. Smoke renouvelé au niveau de cette Panta. Apex qui montre sa position et qui fait une présence. NBK toujours dans son palace maintenant avec du stuff. Le contrôle map, la bombe est à terre pour l'instant. Pas de choix définitif. Deux bombes sites ou attaqués. On va essayer de travailler peut-être pour KennyS qui possède son arme de prédiction. C'est peut-être la bonne nouvelle maintenant face à Oscar qui le possède également. Pour l'instant aucune prise de zone de la part des G2. On arrive sous la minute. On attendait éventuellement une agression. Chris V qui s'avance. Il repère du stuff maintenant. Il change peut-être son fusil des poils. Il gagne des secondes maintenant avec cet incendiaire. Il retarde l'échéance au niveau de cette prise de la part des G2. Oscar qui tombe sous les balles de KennyS. Qui reste au contact. Peut-être l'erreur de la part du joueur hollandais. Sanctionné par KennyS. On va pouvoir accélérer au niveau de cette hauteur et refermer le B. Avec cette tenaille hauteur B qui arrive. Attention à Stiko. Rune exceptionnelle précédemment. Est-ce qu'il va pouvoir tenir une nouvelle fois seul face à DG2. Peut-être avec une meilleure exécution. Allez. Il n'a pas le droit de prendre deux kills là. Un pas plus. C'est bien joué ça. Super bien joué. Et Kenny qui rentre bien dans cette game avec ce double kill au snipe. C'est bien. Il a gagné son premier duel sur Oscar. Premier duel en face à face au sniper. C'est important pour un sniper français. Aucune équipe n'arrive à capitaliser. A chaque fois. Ils se font surprendre sur le round suivant. Oscar et Krigy. Mauvais setup au niveau de ce mid. Complètement sanctionné par KennyS. Alors qu'on avait retardé l'échéance sur cette prise mid. Ça n'a pas empêché la WP français de prendre ses deux kills. Oscar cette fois-ci. Qui ne peut pas démarrer et prendre feu. Comme sur Dust2. Pour l'instant éteint dans ses premiers rounds. Et ça va être 3-2. Pour les Mozy Sports toujours. Rops qui garde son arme. Quelle va être la réponse de Krigy et de ses hommes. Sur le prochain point. Est-ce qu'ils vont acheter ? On voit que Oscar a les moyens financiers. Sonny sûrement également. Et le choix des Mozy Sports. Qui risque d'être indiqué bientôt. Ça fait plaisir après une pause. Et après ce type de round. De pouvoir en inscrire un. En perfect. Sauf Rops qui a gardé son arme. Est-ce qu'on accompagne ou pas ? Oui. Sonny l'a fait. Les autres vont suivre. Donc encore une fois. Un round charnière. Un round de nouveau charnière. Alors qu'on commence à se créer une économie. Donc celui-ci est à inscrire du côté de G2. Pour peut-être s'ouvrir la voie royale à une dynamique. Et ça NBK l'a sûrement bien compris. On repart dans les mêmes bases de contrôle. Peut-être un peu plus rapide pour Bodhi. Au niveau de cet incendiaire sur le connector. Et Mixwell maintenant au niveau de cet under. Qui aura peut-être entendu. Au niveau de cette short. Bodhi qui imprime un gros rythme maintenant. Tico qui a pris de lourds dégâts. Il y a qu'un CZ. Kenny S qui fait l'ouverture. Hauteur B. La bonne vengeance d'Oscar. Instantanée. Et NBK qui est tombé sur la hauteur il me semble. Rops. Tchadak G. Chris J qui arrive à compenser. Intercepté Bodhi. Rops à 12 points de vie. Qui s'en sort. Malgré cette accélération d'Apex au niveau de cette panta. Mixwell qui intercepte Chris J également. 3v3. Mais à l'avantage maintenant de G2. Parce qu'on a pu s'infiltrer. Et vous le voyez maintenant. Sandwich. La position de Apex. La bombe sur les épaules. Son coéquipier qui le rejoint. On a le bombe Sita. Kenny S qui va pouvoir se moquer. Éventuellement poser la bombe. Il y a un gros travail de la part de Rops. Et surtout d'Oscar. Avec son snap qui effectue sa rotation. Mais qui repart maintenant. Au niveau du spawn. J'aime bien comment G2 joue. On essaie de bien s'étaler sur la carte. De jouer à CES. De faire des contrôles. De jouer ses 1 contre 1. C'est là que je reconnais notre super team française. Qu'on essaie de déployer du beau jeu. Et je pense que ça l'a réussi plus. Que les execs simples. Qu'on a pu voir sur les B auparavant. Ou ce genre de choses. Est-ce qu'on ne garderait pas les armes du côté de Mouz ? En plus avec cet H de la part de Mixwell. Qui élimine Rops. Impossible retake. Impossible retake du côté d'Oscar et de Sonic. Qui vont garder leurs armes. Forcément c'est le bon choix. Et les G2 vont égaliser à 3 partout. Et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y ait encore fait un open au sniper. Ça c'est important. Mixwell qui a fait un bon trade aussi sur Under Pass. Oui Chris G qui venait d'éliminer Body. Il était un poison entre guillemets. Mixwell a la bonne position qui était restée au niveau de cet under. Et ce contrelacé éparpillé de G2. Qui cette fois-ci a réussi. Mais soumis bien entendu à l'open de Kenny. Est-ce qu'il débloque un peu tout ? Et APX aussi a pris le bon timing sur le A à jouer sur 1 contre 1. Il a mis un gros dommage sur Rops. Et il s'est infiltré sur le DF. Ça aussi ça a doté... Il faut avoir de la confiance pour faire ce genre de move. Et c'est important parce que... Parce que c'est ce genre de move qu'il faut faire contre une équipe contre Mouze sur Mirage qui est très solide. Il faut prendre ce timing. Il faut jouer ces duel en 1 contre 1. On va accompagner avec un achat léger du côté des Mouzes. Chris G qui prend un Kevlar. Pas de pistole pour le coup. Il ne faut pas perdre celui-ci. Celui-ci est très important. Celui-ci pourrait être synonyme de... D'un 5-3, 6-3 peut-être même. Body encore une fois qui freine un peu ses ardeurs. Contrairement au round précédent où il avait mis une incendie rapidement au niveau du connector. Cette fois-ci il s'attend éventuellement à un piège. Il sait pertinemment qu'on a gardé deux armes du côté des Mouzes. Il va peut-être tenter quelque chose d'agressif. C'est le cas avec une flash maintenant. Peut-être Oscar pour prendre une ligne. Le décal qui risque de venir. Oscar et Chris G qui font une prise. Chris G qui se sacrifie au niveau de la ligne. Pensant qu'il y avait Keynes dans cette zone. Ce ne sera pas le cas. Il n'est pas de naïf Body. C'est bien. Il n'est pas de naïf. Il a reculé. Il n'a pas essayé de reprendre la décal. Il appelle Keynes. Il flash pour le faire reprendre la ligne. Ça c'est important. Mixwell qui prend un kill. On a un info qui a 3. C'était dans le mille. C'est peut-être le moment de NBK. Tu dois avoir cette info-là. Tu vas être en un contrat ici. On se méfie. Du côté de Robson, on se méfie de la pantame. Il n'y a que FBK pour l'instant. C'est dommage. Nathan aurait dû faire quelque chose là. On aurait dû faire quelque chose. Que Mixwell a vu les 3 skins il me semble. Stiko qui a lâché son B pour l'instant. C'est un parti pris. Un pari sur le A majoritairement du côté des Mouz. Attention Oscar qui est toujours dans cette zone avec son snipe. C'est bien ce que fait Mouz là. Il va falloir être propre sur l'exec du côté de G2. Parce qu'il va y avoir du trade à faire. Le stuff en nombre du côté des G2. Avec Bodhi au niveau du Palace maintenant. Oscar position RPK. Robs sous le tas. Stiko qui n'est pas loin au niveau du connector. Et attention maintenant. On va devoir être très précis au niveau de cette exécution. Oscar ne lui laisse rien. Un kill malgré tout pour le joueur. Check. Challenger maintenant au niveau du Palace. Et Bodhi qui va tomber également sous les balles d'Oscar. Qui commence à faire Apex. Qui va le moins 3. Apex qui arrive à faire cette vengeance. Heureusement avec son incendiaire et NBK. 13 points de vie. Qui est laissé seul dans un 1 contre 2 pour l'instant. Criji qui le repère à travers cette smoke. On va peut-être pouvoir ramasser le snipe. C'est désastreux malheureusement du côté de G2. Parce qu'on pouvait capitaliser. Et appuyer là où ça fait mal l'économie. Et s'ouvrir peut-être deux rounds. Ils n'y arrivent pas à gagner ces rounds là. Ils n'y arrivent pas depuis le début de la compétition. On les perd constamment du côté de G2. Voilà Oscar qui a été royal. Ça s'est passé à rien que Bodhi lui prenne le kill. Ça s'est vraiment joué à rien. Ça s'est déjà joué à la sortie de Mixwell Under. Qui pouvait éventuellement nettoyer tout le monde. Mais Oscar encore une fois précis et précieux. 4 à 3. Lémouse qui repasse devant. Lâcha de nouveau le round d'armée sur ce huitième point. Le même départ. Et c'est vraiment dommage. NBK avait ce timing à jouer sur un contre 1 sur le A. Je pense même qu'il aurait pu essayer de s'infiltrer Taz et passer derrière le CT. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé parce que le round d'avant il est mort sur l'autorail. Il s'est dit j'essaie de ne pas refaire la même erreur. Et au final quand on joue un peu avec la peur aux ventes ça peut faire l'effet inverse. On veut jouer correctement mais on ne fait pas ce qu'il faut. C'était pas 3. Mais du côté des mouses vous l'avez vu. Avec Sunny dos tournée pour la sortie under. Kryzzi au niveau de la short et Oscar pour l'instant qui effectue une rotation. On va peut-être devoir bouger du côté de Kryzzi et de Sunny où on reste à outrance. Alors pour l'instant on arrive proche de la minute et vous le savez maintenant. La minute ça veut dire la prise de mid du côté de G2. Attention à Kryzzi qui tout à l'heure s'était fait surprendre. Sunny qui tourne le dos une nouvelle fois. La flash de nouveau pour le joueur finlandais qui a un contact maintenant un pour un. Dodi la bonne vengeance mais Kryzzi instantanément qui va pouvoir s'en sortir. On a pris l'avantage numérique. Apex la bombe sur les épaules. Mixwell en sortie d'under maintenant. Et NBK qui tente sa chance sur la panta. Robz pas encore repéré. Pas d'informations sur cette position d'NBK. Apex qui arrive au niveau de la short et ce pour l'instant puni par Oscar. Bombe à terre et attention à Robz. NBK qui n'a pas d'info. Robz qui arrive à avoir le timing. Encore une fois ses infiltrations qui ne passent pas du côté de G2. Oscar encore une fois lui. La bonne position au bon moment. L'Espagnol maintenant pour peut-être prendre la bombe. Avec sa bonne flash. Le kill sur Oscar. Non. Stiko qui vient couvrir son coéquipier. Deux points d'avance. Et peut-être le dernier achat. Le force achat de G2. Non faut pas le force ici là. Faut pas force. C'est trop disparate. Certes Apex a les moyens mais NBK ça se complique. Faut pas force ou alors faut faire un très léger bail du côté d'APX Mixwell. Upgrade pistol uniquement pour l'instant ça va. C'est la sécurité du côté de G2. On va peut-être délaisser ce rune. Mais encore avec un Apex au Deagle tout est possible. On l'a vu tout à l'heure. L'Emosisports qui pour l'instant c'est rune charnière les inscrits. On avait le même physionomie que sur Dust2 au départ. Avec un match relativement accroché. On se répondait du tac au tac. Mixwell encore une fois dans sa route et au niveau de l'under. Cette fois-ci il sera surpris par Sony. Encore une fois très agressif au niveau du mid. C'est H2 qui pourrait faire mal. Encore une fois le même rune boost. Pour l'instant il n'a pas la même efficacité. Même si Sony se loupe un peu. Mais Chris J directement c'est triple kill et le triple assist du côté de Sony. NBK qui vient calmer Oscar. D'un headshot digueule. Il va falloir ramasser son WBP. Mais il est repéré et éliminé maintenant par Chris J. Il ne faut pas leur laisser prendre la confiance. Il va falloir gagner ce prochain round pour G2. Sinon ça va commencer à être critique. Et on prend le time out. C'est un bon call de prendre le time out du côté de NBK. Pourquoi ? Comment ? Qu'allons-nous faire ? Toutes ces questions que G2 se posent actuellement. C'est encore APX qui prend la parole. Oui qui donne beaucoup d'informations. Avec Body j'ai l'impression. Comment retravailler son Kenny ? C'est lui ? C'est grâce à lui ? Les rounds étaient venus avec ses opens. Il avait pris l'ascendant sur Oscar. Je pense que c'est le moment de dire à Kenny d'aller exploiter ses spawns. De lui laisser prendre la game en main. Je pense sur Society Hero. Si Kenny décise sur les opens, ça va suivre derrière. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu bloqués dans la prise du mid. Mouz conteste bien le mid sur l'ANSI CT. Peut-être faire un peu ce que Cloud Knight faisait sur le Major. Faire des grosses fake prise mid. Avec des clics sur une extrémité, ça peut être pas mal. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup le A à la reprise du côté de Mouz. Il y a peut-être ça à exploiter. Grop c'est souvent seul. Mais encore une fois, si on prend le A, il faut aller prendre une zone derrière. Ce que G2 ne fait absolument jamais. C'est un principe. Ne pas subir, même la bombe posée. Si on a le stuff adéquat et la position aussi. Mixwell cette fois-ci qui ne sera pas under. Mais proche de cette hauteur B. Stico prend la première fois de manière très agressive. Peut-être la bonne HE. C'est le cas à 58 points de vie. Mixwell qui est obligé de reculer maintenant. Belle pression de la part de Stico. Boudic qui est là pour l'appuyer. La prise de l'under qui risque maintenant de s'accélérer. Encore une fois on est bien. Attention à Sonny. Attention à Sonny. Sonny avait aucune raison de chercher le décal ici. Il fait une erreur, il est puni. Surtout avec un rifle. C'est impossible d'avoir l'avantage. Kenny S maintenant pour décal. Il a la ligne connector. Ça c'est fait. Oui Oscar. Cette fois-ci il change son fusel d'épaule. Il est au niveau de cette Panta. Il ne faut pas qu'elle décasse au naïf. Ne pas faire un décal Panta tout seul. On avance de manière très lente au niveau du mid du côté des G2. Mais on est en ombre. La prise du connector qui risque d'être bientôt effectuée. Et on change du côté de la rotation. On arrive avec NBK. Prendre les repères éventuellement. Ce A qui va être pris en tenaille. Et le positionnement de Krzy risque d'être déterminant. Celui d'Oscar également pour l'instant. Est-ce qu'il est repéré par NBK ? Non. La prise de kill de la part d'Oscar qui va rester au contact justement pour être un poison. L'incendier au niveau du Palace pour... Ils ont un timing il me semble sur la Panta les G2. Oh la la. Bien joué ça Mix. Bien joué Mixwell. C'est le 3v2. La défense est complètement coupée en 2 à part Robbs qui est là tout seul. Oh non. 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 Allez Keyn. Ca va être compliqué. Ca va être compliqué. Là. Et Robbs le repositionnement de Robbs. L'intelligence de jeu il était repéré avec l'élimination de Body. Il était en plein milieu du Bombsite. Il est reparti instantanément au niveau du Taz. et on a vu Apex passer devant lui sans vraiment faire attention, on ne sent pas du tout faire attention. Et le deux balles, le deux balles sur Mixwell, forcément, il est incroyable ce jeu, restonien, et c'est lui, à lui tout seul, avec ce moins 4 sur le bon Psyta qui inscrit ce point alors que G2 avait encore fait la différence, 7 à 3, une nouvelle fois les difficultés économiques s'en ressent du côté des Français et la confiance et deux mises du côté des hommes de Kryziji. Un petit peu de naïveté du côté de G2 là qui fait très très mal, malgré sa supériorité numérique. qui a encore une fois, n'a pas réussi à être exploité. Ces runes, importants, capitalisés à chaque fois, c'est le défaut pour l'instant des G2, sur ce match même. Le problème de G2, c'est qu'ils sont dans 7-0, ils n'arrivent pas à mettre les CT en écho dans un cycle infernal et du coup les CT ont beaucoup moins l'impression et ils sont libérés, on peut le voir, Sony qui a décalé underpass le rune d'avant, là qu'il est complètement sur le balta, quasiment tout seul dans le mid. Il prend des risques, Sony à chaque fois, même s'il perd une arme. Il a toutes les informations, Kryziji là, il sait que c'est au niveau de ce top mid. A gauche ou à droite, ça y est, c'est repéré. Le spray, un peu de mal, Stiko qui perd une arme, un peu gratuite pour le coup, parce qu'il s'est complètement loupé. Dommage de ne pas avoir repris un peu sa mécanique de tir. Et la pause, forcément, de nouveau la pause tactique pour les G2. On espère que vous êtes nombreux à suivre ce match et malgré la déception de ces runes charnières pas inscrits par les G2, il faudra les soutenir jusqu'au bout si vous êtes fan de cette équipe et on espère que vous serez nombreux. Moi, j'ai un peu ce problème-là avec ces équipes comme G2 où je vois Mick Swale qui regarde son écran, on ne regarde pas, on écoute le vocal mais il n'y a pas de... Les regards ? Il n'y a pas de regards. Les regards, je suis assez d'accord. C'est tellement important de se regarder, de se dire « Allez les mecs, on y va, on ne lâche pas, on se concentre ». Kenyès, là, il n'en démore pas, il n'a pas un regard pour sa gauche. Je ne suis pas fan aussi d'avoir mis Mick Swale sur une extrémité comme ça de la table alors que c'est un joueur qui vient d'arriver, il faudrait peut-être un peu plus l'intégrer. On aurait pu laisser Kenyès sur une extrémité ou body. Et on est reparti maintenant, 12e point. On a cruellement besoin, enfin, d'appuyer là où ça fait mal du côté de G2, c'est au tableau des scores. Parce que pour le coup, 8-3, ça commence à faire beaucoup en attaque. Cris-J, ligne rapide au niveau du short pour l'instant. Encore une fois, le même contrôle de la part des G2. On accélère peut-être un peu plus le rythme au niveau du B, cette prise de la part de Body et de Mick Swale. Mais encore, on se méfie de Sunny qui pour l'instant est souvent agressif. Mais cette fois-ci, elle sera au niveau du connector. Et Oscar, oui, ce diable de Oscar. Reste à savoir où il a posé sa ligne à WP. NBK, le stuff au niveau du A. Est-ce qu'on va déclencher ? On arrivera à contre-temps au niveau du connector. Body, attention à ne pas négliger Cris-J qui pour instaurait peut-être un timing. Heureusement, il s'en sort. Il n'est pas sanctionné. Robbs qui fait le kill. Cris-J qui arrive à faire un kill sur Body avant que Mick Swale puisse faire la vengeance. Apex qui va déclencher maintenant au niveau de la Panta. La bombe n'est pas encore posée. Sunny qui fait le kill peut-être le plus important. Robbs, encore une fois, maître de son site A. Et malgré tout, cette strat un peu à contre-temps. Mais peut-être aussi un peu décousue. Parce qu'au niveau du mid, on n'a pas pu peser. Ni déclencher au niveau du A. On était trop éloignés. On a repris un time-out du côté de G2. Oui, parce que là, on est cruellement en manque de solutions. Mais c'est un time-out et c'est encore une nouvelle fois. Là, le problème est, regardez les têtes de nos Français. Mick Swale qui n'a pas regardé une seule fois ses coéquipiers. Kenny qui se ronge les angles. Nathan qui a la main devant la bouche. Là, ça ne va pas pour nos G2. Je ne sais pas. Niac qui ne dit pas un mot encore. C'est le même problème depuis la V1 de G2. De toute façon, il y a un manque cruel de leadership et de mental. quelqu'un qui s'est réveillé ses troupes et qui remet l'équipe dans le droit chemin. Il faut une action. Malheureusement, après, ça se résume. C'est-à-dire qu'il faut une action. Une action incroyable, un clutch pour venir peut-être remettre un peu de baume à cette équipe et éventuellement reparticiper au capital confiance. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on voit des mouzes surnager complètement. Parce que les roues ne sont pas forcément serrées du tout. On ne va pas se mentir là-dessus. Non, non, non. Mais là, j'ai du mal à voir G2 remonter. Comment monter 9-6 ou même mettre un quatrième round. Comment le jeu est exploité, comment les pauses sont exploitées. Oscar agressif sur la hauteur B qui aura un contact avec Mixwell. Chacun des deux joueurs aura pris des dégâts. Mais forcément, Oscar à la WP peut jouer la distance alors que Mixwell, lui, va devoir aller au rifle. Kenyès avec une AK. Attention, Sunny, de nouveau dans cette position avec l'appui de Chris Gilles. Chris Gilles, le kill sur Kenyès. Sunny qui venge instantanément, enfin, Body et maintenant Apex, on voit que c'est très décousu. Ils sont complètement stomped, G2. Cette prise de mid. La prise de mid qui n'est pas faite sur Asset Flash à mon goût du côté de G2. Chris Gilles qui est sur cette corniche au sniper très très classique. NBK qui a voulu décaler sur la flash de Sunny. Sunny, c'est son mid. Il est dans le mid, il court dedans. Il n'y a pas de problème, il n'a plus peur. Il n'a plus peur, il est en plein milieu du mid. Et là, on va mourir à 5 mid. C'est un peu roule libre, effectivement. Mixwell qui voulait flasher pour son capitaine NBK. NBK qui a pris la flash de Mixwell, qui n'a pas pu décaler. C'est tous ces petits signes, forcément. Parce que mentalement, c'est compliqué. On a réussi à répondre au début de manche du tac au tac. Peut-être pouvoir faire jeu égal. Mais après, derrière, encore une fois, c'est rune charnière comme sur Dust2. Comme dans de nombreux runes, dans de nombreux matchs. Les G2 qui n'arrivent pas à capitaliser. Et c'est frustrant à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à rester dans une game tout le long. Là, sur le début, il y a quelque chose de pas trop mal. On arrive à mettre une écho au rune. On arrive à enchaîner un rune derrière. Même si on repère un rune un peu bête sur l'écho d'Higle. Et on arrive à tenir un peu le score au début de la game. Et puis derrière, ça s'enfonce petit à petit. Mentalement, stratégiquement. Là, on tente le tour pour le tour sur le B. Stiko, au moins deux. Sonic est déjà là. Oscar également. Et là, c'est une boucherie. Il y a une classe des Karmat. Il y a une classe des Karmat. Alors qu'on en parlait avant, Mouz qui n'est pas spécialement dans son tournoi. Qui n'est pas à son meilleur niveau du tout. Est-ce que ce match face à MVP, il les a vraiment mis en confiance, les Mousy Sports ? Ils avaient eu du mal sur Inferno. Le choix de MVP des Coréens. Mais derrière, sur Mirage, ça avait été un 16-5. Un stomp. Et pour le coup, ça a l'air d'avoir un peu réglé la mire du côté des Mousy Sports. Qui, effectivement, avaient passé des premières journées très délicates. Mais pour le coup, face à ces G2-là, face à ces G2-là pour l'instant, qui mentalement n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau et avoir le capital confiance au niveau qu'il faut pour venir contrarier une équipe du niveau de Mousy Sports maintenant qui commence à rentrer dans son tournoi. Et on voit par rapport aux intentions, Chris G qui prend cette ligne au niveau de l'under avec un snipe. On peut s'infiltrer peut-être avec Apex maintenant. Oscar dans sa zone. Et Oscar, peut-être le flick shot. Non, c'est Apex. Enfin, qui capitalise un open. Mixwell également. 5v3 à jouer. Il ne faut pas le perdre celui-ci. Ce quatrième rune est très, très, très important pour G2. Si on veut remonter sur le side CT. Il ne faut pas faire de boulettes. Il faut laisser Mixwell leurkelbé, se regrouper. Faire un bel exec. Mixwell qui va encore. Il va sanctionner G2. Ouais, super. Ça sent bon. Ce rune ne peut quasiment plus échapper au G2. Ce serait un cataclysme. 5v2 à jouer. On a réussi à isoler surtout les deux défenseurs du bon Psyta. Même si Sony est souvent très remuant. Pour le coup, on est sur ce site. Eropski est obligé maintenant d'effectuer une rotation. Alors qu'on n'a pas bougé. C'est un signe aussi. Les G2 qui ne veulent prendre aucun risque du tout. On est très paqués au niveau de ce mid. On va aller malgré tout au niveau du connector. Robbs qui continue sa rotation en se méfiant de chaque ligne. Mixwell qui va continuer justement d'ouvrir le bon site B. Pour envoyer l'information que c'est sur ce bon site. Mais on va arriver au niveau du connector. Kenyès qui repère Sony. Robbs qui maintenant ne sait plus sur quel pied danser. Qui est repéré. Et Mixwell va pouvoir peut-être clôturer son rune. Mixwell qui se fait repérer maintenant sans toucher Robbs. Mais l'issue de ce rune ne fait plus vraiment de doute. Kenyès qui s'infiltre et qui va clore. Très bon rune. D'une part ce rune et d'autre part cette manche à 11 à 4 pour les Mousesports. Que ce fut compliqué. Ouais mais au final les runes où G2 a essayé de faire des vrais control maps. Et de produire un CS correct. Ça a été les runes qui ont été le plus accrochées. Et qui ont été les plus beaux à voir entre guillemets. Et là il y aura besoin vraiment d'une défense de fer. D'un pistol. Il faut remporter les pistoles. Il ne faut pas se faire écoriser derrière. Et il faut au moins commencer sur un 6 ou 7-0 pour G2. Parce que Mouz a un plan de jeu très étoffé sur Mirage en terreau. S'ils arrivent à avoir aussi cette agressivité. Cette vitesse qu'ils ont pu produire sur Dust2. Et sur Mirage une map qu'ils gèrent encore mieux entre guillemets. Parce qu'ils ont plus d'expérience et plus de vécu ensemble. Forcément ça n'incite pas à l'optimisme. Mais sait-on jamais. Impossible n'est pas français. En tout cas on espère que vous serez nombreux à suivre cette deuxième manche. Entre les G2 et les Mouzisports. C'est les G2 qui sont quasiment dos au mur. Ils auront besoin de votre soutien. On se retrouve tout de suite après une courte pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour pour la seconde manche et peut-être dernière de cette journée. Et surtout pour G2 également dos au mur après la perte de leur choix de cartes. Dust2 16 à 9. Ils sont maintenant menés 11 à 4 à la mi-temps. Sur Mirage le choix de cartes des Mouzisports. Avec des Mouzisports bien plus remuants. Bien plus forts pour l'instant. Face à des G2 qui sont encore une fois synonymes de frustration. Avec des lacunes qui malheureusement à chaque fois coupent des runes. Et ces runes charnières n'arrivent pas. Ils n'arrivent absolument pas à les inscrire. Et on se répète malheureusement match après match. Même s'il y a souvent des petits éclairs, des petites choses qui nous incitent à l'optimisme. Derrière on est freiné. Il y a eu quelques bons runes du côté de G2 mais pas assez. Je repense à cet exec B qui a été mal fait. C'est certainement un mauvais call. Puisqu'on sait qu'il y a très peu d'armes du côté de Mouz. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Et là sur un rune justement où il faudrait faire un contrôle, reculer et s'appliquer. On accélère. On a vu pareil d'une sortie en A. On a encore vu un exec en A. Où derrière on va lui chercher le spawn et la jungle. Erreur qui a été faite il y a deux semaines. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de débrief sur ce genre de choses du côté de G2. Ce n'est pas normal. J'espère qu'ils vont faire un gros side CT pour nous remettre dedans. Hauteur B. NBK qui fait le premier kill sur Oscar Marquand. Maintenant au niveau de cette kitchen. Bodhi peut-être face à Rob. Bodhi qui galère un petit peu. Est-ce qu'il va pouvoir avoir le soutien du Mixelou ? Oui. Enfin 5v3 maintenant à capitaliser. La paume sera posée. Et Sunny qui se rapproche de cette short. Pas repéré pour l'instant. Qui a l'information sur NBK. Poké éliminé par le joueur finlandais. Attention à Stiko qui va peut-être prendre feu également. Qui a ramassé un USP. Chris J qui se fait challenger maintenant. Chris J qui arrive à faire le kill sur Kenny S. Et c'est un 2v2 maintenant. Qui va commencer à se mettre en place avec Bodhi et Mixwell. Pour effectuer la rotation. Chris J qui prend des informations. Bodhi qui fait le kill sur Chris J. Stiko qui est un peu isolé maintenant. Il faut le faire sortir. La bombe va porter pour lui. Il va le couvrir. Mixwell il a le kit pas sur Bodhi. Il a pas le kit. Aïe 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 aïe. Oh on s'en sort. Oh on s'en sort. Parce que Bodhi l'avait lâché un peu sous la pression de la part de Sonfau. Ça passe ou pas ? Oui ça va passer. Ça va passer ou pas ? On n'a pas le son. Et ça passe pas. Non. Ça passe pas. Une seconde près ou une demi seconde. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'a pas le son assez fort pour avoir le timer de la bombe. Et là forcément le sourire de Chris J. Bodhi qui était peut-être pas loin de l'avoir se diffuse. Et il n'a pas forcément eu assez confiance entre guillemets d'avoir le temps. Et la pression de Stiko qui aura donc eu raison de ce pistolet. Chose incroyable. On pensait que c'était sécurisé. On pensait que Bodhi avait fait le plus dur. Mais non. Mozy Sports une nouvelle fois. Qui a vraiment tous les voyants au vert de leur côté. Et les G2 malheureusement qui sont de nouveau dans la difficulté. Le force des G2 avec le scout du côté de NBK. C'est encore un 5v3 maintenant. On en perd nos mots. On en perd nos mots forcément. Parce que c'est des scénarios assez rocambolesques. Et c'est assez compliqué du côté de G2. Cruel peut-être. Ça dépend de quel côté on se met. Et ces force-bikes ont souvent été si efficaces entre ces deux équipes. On s'est souvent répondu que ce soit sur la première manche de Mirage. Attention Mixwell. Tagué par Oscar. 8 points de vie pour l'Espagnol. Qui va devoir se faire oublier maintenant. La pression mise par Oscar pour l'instant. Qui n'a pas d'efficacité. Or avoir mieux le joueur à 8 HP. La rotation qui ne s'effectue que maintenant. Peut-être de la part de Kenny. Se rapprochant de ce bombe silbé. On aura besoin. On aura besoin d'un digueul. On aura besoin d'une intervention divine peut-être. Pour empocher ce point. Et surtout ne pas laisser Mozy Sports filer. Vers le gain de cette carte. Et on va finir en B. J'ai un peu d'équipe Matt qui essaye de fuller cool deuxième round. Pour essayer d'acheter FAMAS au troisième. Peut-être que ça aurait pu être un bon call pour G2. D'essayer de s'armer dans les troisième round. Et de laisser ce deuxième round filer. Parce qu'au final il va filer. Le maximum de round armé possible. Exactement. C'est vrai qu'il y a tellement eu de force-bikes réussis. Que ça incite à le faire. Mais tout se tient. Et là on voit que ça se goupille plus que mal. Encore une fois. C'est quasiment sans perdre une arme que les Mozy Sports vont sécuriser ce treizième point. Et ça commence à faire beaucoup. Évidemment. Mais ce pistolet est fou. Ce pistolet va forcément trotter aussi dans les têtes. Il était si bien parti. Et perdre les deux pistoles. Sur Mirage contre Maus. C'est souvent synonyme de map perdu. Et là je ne vois pas. J'ai du mal à voir comment G2 va pouvoir venir dans sa affaire 13-4, 14-4. Forcément on comprend la frustration du public français. Bien entendu. Oui évidemment. On essaie d'avoir le maximum de recul possible. Mais cette prestation par rapport à ce qu'on avait pu entrevoir face à Fnatic. D'une part. Qui était un BO bien plus convaincant pour l'instant. Rien n'est fait. Bien entendu. Lui on y croit toujours en les chances de G2. Rien n'est fini tant qu'il n'y a pas 16 points pour l'autre équipe. Mais sur ce BO là. Sur ce match-up là. Peut-être que c'est par rapport aux jeux proposés par Chrissy et ses hommes. Pour l'instant on n'arrive pas. Du côté des français. 13-4 de nouveau. On va devoir économiser de manière beaucoup plus sèche. Un upgrade de pistolet. D'embaude y avait gardé son arme avec son Kevlar casque. Est-ce que ça peut venir de cet homme ? Départ classique de la part des Maus. Oscar cette fois-ci. Qui est bien plus rapide dans sa prise de position. En tout cas il est repéré par un Mixwell de nouveau. Qui ne veut pas le challenger. Toutefois-ci. Pas de prise d'information pour l'Espagnol. On est relativement paqués rapidement. Côté Mozy Sports. Bombe sur les épaules. Prêt à déclencher. Rops qui est laissé seul dans ce mid. Comme sur le round précédent. On va y aller de manière un peu plus rapide. Mais c'est la même finition avec du stuff. Et on a des USP pour tenir du côté des G2. On est 3 maintenant. Sonic a beaucoup d'informations. Mais qui n'arrive pas à éliminer. C'est le cas maintenant avec son Mc10. Le spanking ne passera pas au final. Body qui fait le kill. Body attention. 2 kills. Mais Oscar vient éliminer Mixwell maintenant. Pour rétablir la balance. Allez Body avec Spry peut-être. 14 à 4. Premier round d'armée à venir. On aura peut-être le snipe droppé pour Kenny. Non, même pas. 5 à 1 rifle. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a Oscar qui a le sniper. Il ne va pas falloir se laisser prendre par les execs rapides de Mouz. Avec les 3 smokes sur le mid. Qui vont peut-être déjà partir. Les 2 smokes sur le mid. Smoke Cornish plus Smoke Balta. Avec sûrement une déclic A qui va venir. On est 3. On est en départ 3B. Et on connaît en plus. Oh, si ça déclenche vite. Si ça déclenche vite au niveau du A. Ce serait le meilleur call possible du côté des Mouz. C'est cette short qui va peut-être être investie. De la part des G2. On a une position au niveau du P2. Mixwell qui est déjà challengé. 39 points de vie pour l'Espagnol. Ça va déclic sur le A. Il va falloir qu'APX et que Bodhi soit au top. Bien sûr. Soit au top. Il faut l'être au top dans ce genre d'événement. UEM Sydney. Est-ce que ça va être la fin de G2 ou pas ? Apex qui n'est pas repéré pour l'instant. Qui pourrait intervenir et faire la différence. Bodhi qui fait le premier kill sur Chris G. La bonne vengeance de la part de Robbs. Maintenant ça va commencer à s'accélérer. Poser la bombe. Apex qui n'est toujours pas repérée. Cette fois-ci qui se loupe un peu. La bombe qui sera malgré tout posée. Et Robbs qui élimine aucun timing pour Apex. C'est pour les G2. Robbs qui pour l'instant fait la loi dans son palace. Et c'est un 4v3 bombe plantée. Et Sony qui s'infiltre en prime. Pour faire tomber les armes si possible. C'est fini. C'est fini. Attention NBK. Peut-être un barou d'honneur. Maintenant on arrive sur le bombe site. Robbs qui essaie de sortir maintenant. Allez peut-être Kedik va nous faire un espoir là. Allez. 3v1. Sony qui était dans le dos. Il a coupé un chassé. Il ne va pas gagner ce coup de l'arrière. 1v3. Il ne va pas nous mettre un v3. Il y a un kit sur Mixwell. Il y a un kit. Il y a une H2. C'est faux. C'est faux. Il y a le kit. Mais c'est trop tard. Et Sony qui pouvait soit intervenir au niveau de cette chance. Soit faire tomber les armes. Parce qu'on y a cru jusqu'au bout du côté de G2. C'était pas loin. Mais encore. Encore une fois. On n'a rien pour soi. On n'a pas cette petite part de réussite. Qui fait peut-être la part belle aux équipes. Qui peuvent se qualifier au playoff. Je pense que là l'erreur elle est d'APX. APX aurait pu rester un peu plus en fouini. Pour préparer le retake. Il était très bien get right. Trop de smoke. Oui. Trop de smoke. Là il a essayé d'aller chercher le kill auteur. S'il l'aurait repris par l'échelle. Mais quand même. Il n'y a pas de réussite sur Robbs. Il le voit. Juste quand il commence à tirer. Robbs recule. Non mais c'est sûr. On a l'impression qu'on a tout contre soi. Et c'est extrêmement compliqué à gérer. 15 à 14 maintenant pour les Mosey Sports. Qui ont la voie royale vers la qualification en playoff. Et Oscar qui intercepte Apex maintenant. Comme si ce n'était pas suffisant. Oscar qui a la réussite maintenant dans son duel. Peut-être le dernier round pour G2 dans ce tournoi. Et pour la qualification de Mosey Sports. Qui maintenant évolue en 5 contre 4. Et ça va être à NBK seul avec un SMG. Sort le bombe s'il est n'intervenir. Chris Dick qui saute par la fenêtre maintenant. Mais il y a les flashs qui sont contre justement le leader hollandais. NBK maintenant qui essaie de compenser, de gagner du temps. NBK qui fait plus que ça. Double kill. Oscar qui est humain. Kenny Yes. Le snipe est à terre. NBK moins 3 avec un MP9. Il est royal. NBK sur son site. Il essaie d'avoir un barou d'honneur. Le leader qui est maintenant exemplaire. Qui va tomber sur les balles de Robbs. Attention c'est un V2. C'est un joueur estonien extrêmement en forme. On sait que la bombée à terre. On sait où il est Robbs. Super. NBK. Ce round tient à 3 lettres. Et au MP9 en plus. Ce round tient clairement à 3 lettres. Capitaine exemplaire maintenant pour la survie de G2. Dans ce tournoi. Le stuff qui était en abondance du côté de Mose. Peut-être trop. Mais Chris Dick forcément il était full flashé. NBK qui est solide quand même sur ce BPB là. En général sur Mirage. Et enfin un bon play là du côté G2. Double snipe du coup avec celui ramassé sur Oscar. C'est exactement ce qu'il faut. Si G2 veut enchaîner de runes. Il va falloir enchaîner ses runes au double snipe. Et puir chaque erreur de move. Il va falloir un mix well solide au sniper. Et un Kenny au top de sa forme. Pour aller chercher un overtime qui est loin. Qui est très très loin. Et un petit leg shot. Allez la moule là qui va faire mal. Super APX là qui gagne son duel. Chris Dick pour le revenge. Attention à Rolls maintenant. Mais c'est Bodhi qui gagnera le duel. Important. On n'a pas besoin de grand chose du côté G2. Simplement d'un 10-0. D'une série incroyable pour venir peut-être s'ajuger l'overtime face à ses Mosey Sports. En tout cas pour l'instant ce round commence bien avec cet avantage numérique. Capitalisé 4 contre 3. Avec encore du stuff. Et les deux AWP. Il va falloir un gros mental pour revenir dans cette game pour G2. Tu avais souligné souvent le rôle de Bodhi dans ces rounds. En cas de V3 qui prend une position assez avancée au niveau du Palace. Est-ce que ça a été bien travaillé par Mosey Sports ? En tout cas Sonny y va avec 13 points de vie. Cette fois-ci la réussite pourrait être du côté de Bodhi. Il a une très bonne ligne la Bodhi. Logiquement il devrait prendre ce kill sur Sonny. Sauf que Sonny n'a aucun HP. Comme s'il s'en doutait. J'ai l'impression que Sonny n'avait pas de nice du tout. Comme s'il s'en doutait. Il a l'extrait Sonny non ? Est-ce qu'il y aura un timing incroyable de la part de Sonny ? C'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer. Il va peut-être devoir ralentir ses coéquipiers. On a l'info. Il va se faire sûrement des cas. Heureusement pour Bodhi. Super replacement de Bodhi là. Voilà. Enfin peut-être la réussite qui change de camp. Super roule. On garde les deux snipers. C'est super important là pour nos G2. Et la case éco. On a besoin de sous du côté des Mosesports. On a tellement d'avance qu'il va falloir ne pas faire n'importe quoi justement avec le système monétaire. Entre le fait de se recréer une économie. Et de faire tomber des armes malgré tout pour ne pas que les G2 puissent avoir eux une économie incroyable. Parce qu'ils doivent tenir de nombreux rounds maintenant. 15 à 6. Chaque round peut-être le dernier. Mais apparemment ce ne sera pas pour celui-là. Que des glocks du côté de Mosesports. Les G2 qui vont pouvoir capitaliser. Essayer de continuer leur mission. Le plus important là c'est de rechaîner les rounds et de garder le double snipe à chaque fois. Parce que maintenant l'argent n'a plus d'importance. Puisque le prochain round perdu c'est synonyme de rentrer à la maison. Et de ne pas passer les poules sur un deuxième événement de suite pour G2. Ils sont capables de le faire. G2 c'est une équipe qui est capable de faire beaucoup de choses. Et je pense que sur CCT il suffit de contrer 2-3 rounds importants. Et il suffit qu'ils se mettent un peu en feu là tous. De toute façon comme je disais tout à l'heure dans ces moments là il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre donc il faut lâcher les chevaux. On réfléchit peut-être moins. Et on se débride. Du côté des G2 on attend ça peut-être. Du côté des Français. Ce serait un point d'orgue déjà de cette équipe et aussi de cette line-up. Si ça pouvait se produire un overtime pour l'instant ce round va se dérouler sans problème. Chris G qui fait tomber body. Un vex qui va attention à Chris G au bloc. Qui est extrêmement létal. Comme dirait notre chien Zupert. Est-ce que pour les G2 ils n'ont pas besoin que la mission soit compliquée ? Ils ont besoin peut-être que la mission soit impossible. Pour se réveiller. Et c'est maintenant. C'est absolument maintenant sur chaque rune. J'ai vu une stat assez incroyable. J'ai vu que c'est le dernier événement que j'ai dû à gagner. C'était il y a 12 compétitions déjà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Forcément pour une line-up comme G2. Oskar cette fois-ci qui ne pourra pas en faire accepter. Parce qu'il va rester dans une de ses zones de prédilection. Body également. Mixwell qui remporte un duel important maintenant. Encore une fois les opens qui arrivent et surtout très vite. Body au contact. La smoke est envoyée au niveau du palace. C'est possible. Si G2 arrive vraiment à punir avec ce double sniper tous les... Attention au timing là. Body qui n'est pas naïf. Body qui n'est pas repéré. Body. Le kill sur Chris G. Peut-être à la vengeance. Non c'est Rops qui s'infiltre. Et maintenant c'est un 3. V3. Avec un snipe seulement et deux riffs. Apex qui arrive dans le dos. Qui pourrait surprendre ce nid. Encore une fois peut-être un timing pour le Finlandais. Apex qui prend tout son temps. Heureusement Lucide. Apex qui va éliminer le Finlandais. C'est un 3. 3v2 maintenant à l'avantage d'Emosisport. C'est la bombe qui va être posée par Rops. Attention à Oskar. Quand il y a Oskar. Il y a danger. NBK qui aurait dû attendre. Il n'avait pas à décaler. Il fallait attendre du côté d'NBK pour jouer ce 3v2. Surtout qu'on avait double smoke encore. On peut deny les zones. J'espère qu'Oskar ne va pas faire une folie à sauter. Ou quelque chose comme ça. Allez Mixwell qui va le décaler en ce lot là. Yes. 2v1. Allez. Oh il est au sniper contact. Allez. Oh Mixwell qui s'en sort. L'Espagnol. Super. Et on le voit forcément avec la souris qui part n'importe comment. Ça veut dire que le check c'est coéquipier. On a besoin de ça aussi. De ces moments là. De ces clutch là. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Le problème c'est qu'on n'a plus avoir le double style. Je peux vous assurer que j'ai vu un KRL. Un KRL. En stress sur cette reprise. Nemozy Sports ne sera pas encore pour ce round là. 15 à 8. On repasse peut-être par la case petite. Tasha on se construit une économie du côté des Mozy Sports. Parce qu'on voit aussi. On guette aussi que pour l'instant les G2 arrivent à avoir du répondant. On va dropper le snipe à Kenny il semble. C'est plus important. On a encore ce set up double sniper là qui va faire. Et on a un bon set up. On est 3 en 1 là sur cette sortie de Mozy. Donc on est bien placé du côté de G2 Body qui fait un double kill. Les matchs attention. Allez il faut qu'il s'y croit G2. Ça commence à être halteant maintenant. Sans problème pour Kenny S face à Rob. Super. Et on en termine. 15 à 9. C'est bien c'est bien. Il faut qu'on y croit tous. C'est un peu que les spectateurs ils y croient. Il faut qu'on y croit Matt parce que là. Oui parce qu'il y avait 15-4. Maintenant il y a 15-9. Donc quand on vous disait que le soutien était attendu. Maintenant vous pouvez leur envoyer le soutien. Et la pose de Mouse aussi qui donne des signes de faiblesse. Ils vont se mettre à réfléchir un peu sur comment ils vont pouvoir mettre ce dernier round. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous voulez que c'est surtout que ça arrive cet overtime entre Mozy Sports et G2 ? Le chemin est encore si long parce que l'overtime ce ne serait pas pour décrocher une éventuelle qualification. Mais juste pour aller sur la troisième carte. Donc le chemin est monumental du côté de G2. Ça pourrait rester dans les mémoires. Apex maintenant. Prêt à flasher. Mixwell qui va de nouveau être sur sa short avec une IAWP pour l'instant. Ce setup double snipe qui fait tellement mal au Mozy Sports. Sonic est dans cette zone dans la smoke. Sonny heureusement qui n'est pas passé loin de se faire surprendre par le joueur espagnol. L'Ache qui va arriver pile dans ses pieds. 58 points de vie pour le joueur finlandais. Allez là on va le chercher ce kill. Oh c'est incendiaire qui a fait des dégâts. Sonic qui arrive malgré tout alors qu'il était challengé par l'Ache. Au départ à faire ce kill sur Apex. Attention cette fois-ci c'est des avantages numériques. Ce n'était pas encore arrivé depuis qu'ils étaient menés. Par Mozy Sports 15 à 4. C'est des avantages numériques. Il va falloir le compenser, le surcompenser. Encore une action de classe d'un des joueurs de chez G2. On change son fils d'épaule côté Mozy Sports. On repart au niveau du spawn. On laisse Sunny seul maintenant et ça s'apparente à... Attention encore une fois Boutique qui se fait surprendre dans ce palace par Ops. Ça va être compliqué. 5 v3. Kenny S et Mixwell. Ça va être compliqué. Il va falloir un gros run dans les deux snipers là. De Kenny ou Mixwell qui... Kenny S sur son ticket. Les spooks qui sont tombés. Kenny S peut-être. Voilà sur la survie du jeu de Kenny S. C'est maintenant. Il va falloir le sortir. La WP. Il loupe sa première balle. Il est obligé de reculer. C'était un jump shot il me semble. Allez il y a un petit gap là. Tu t'as exploité. On pose la bombe. Oscar qu'à l'information. Là je fais qu'il ne fera pas de dégâts. On va pouvoir repartir du côté des mousses. On a encore deux flashs pour empêcher le backup. Sunny qui est déjà dans le dos et qui va bientôt courir. Ça se complique. Mesdames et messieurs. Ça se complique pour les G2. 15 à 9. Le timer de la bombe qui va commencer à s'accélérer. Sunny qui commence à s'infiltrer comme sur le rune qu'il avait inscrit justement par ce réveil tag de G2 qui ne se goupillait pas mal. Mais Sunny avait réussi à l'avoir. NBK. Premier kill. Sunny qui fait le kill et Assevini. Malheureusement ça va être compliqué pour Kenny S de s'en sortir. Victoire de la part de Mosesport. 16 à 9. On voulait y croire. On voulait absolument y croire. Double 16 à 9 dans cette confrontation entre Mosesport et les G2. Et forcément la déception est présente. Tant il y avait la place. Mais s'il y avait vraiment un vrai visage de G2 capable d'inscrire ses runes charnières. Mais là c'est les Mousy Sports qui étaient encore une fois une marche au-dessus. Alors qu'ils avaient fait un début de compétition si compliqué. Mais non. Les G2 ont fait un très beau BO face à Fnatic. Ils ont peut-être loupé la marche face à Fnatic pour aller en playoff. Et contre ces Mouss là. Malheureusement il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Encore un petit problème de mental du côté de G2. J'ai l'impression que les poses de G2 sont mal exploitées. On ne les utilise pas. On ne se parle pas comme il faut. Ça manque toujours d'un vrai leader d'homme j'ai l'impression chez G2 eSport. Il faut peut-être laisser du temps encore à NBK. Mais je n'ai pas vu l'impression de pousser un peu la voix. D'aller essayer de chercher plus profond chez ses joueurs. D'aller les forcer à tout donner. Je vois Mick Swale qui regarde son écran. Qui ne regarde pas ses mates. Je vois Kenny aussi qui est au fond du trou. C'est dur. Je suis triste pour le petit G2 là. Oui forcément. En tout cas pour tous les supporters français et des équipes françaises. C'était déjà inespéré qu'ils puissent être à ce tournoi. Puisqu'on vous le rappelle. Ils remplacent Navi qui n'a pas pu se déplacer à cause de Visa. Ils voulaient absolument briller bien entendu. Et justifier cette invitation et le fait qu'ils se déplacent. Ils ont excellemment joué contre Fnatic. Ce n'est pas passé loin. Mais cette fois-ci la marche était un peu trop haute. Ils ne sont pas rentrés comme il fallait dans leur choix de carte. Déjà Dost 2. Où Mousy Sports avait du répondant. Et ça donne peut-être des indications aux autres équipes concernant les V2. Parce que Mousy Sports sur Dost 2 c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Et si on peut revenir sur les V2. G2 qui a laissé encore ouvert Mirage. Alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite. On la perd contre Fnatic. On la gagne contre Energy. Je ne suis pas sûr. Si si Energy a pic Mirage contre G20 120. Je vais te dire ça tout de suite. Et après Mousy. Puis il s'était remporté 16-7 par G2. Mousy. Bon Energy c'est quand même une bonne classe en dessous. Il faut le signaler. Même si G2 a un peu pinaillé à remporter cette game. Mais Mousy qui remontre un bon visage. Enfin. Enfin ouais. Parce que le début du tournoi a été un peu compliqué. C'est un gros 2-0 contre Astralis. Où ils n'ont pas vu le jour quasiment. Je revois sur leur pic nuque. Où ils ont été très 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 mauvais. C'est peut-être ce qu'on attendait. Cette troisième map nuque. Que G2 aurait peut-être pu emporter face à Mous. Mais D2 a été mal géré. Mal géré sur Site Hero. Trop peu de rounds. Et un Site CT qui n'a pas été celui qui a été affiché contre Fnatic. Malheureusement. C'est dommageable. C'est dommageable. On va vous faire un petit point complet sur les résultats. Parce que forcément. Les horaires étant ce qu'ils sont. C'était peut-être compliqué d'être avec nous. A 4h du matin. On avait commencé par le match G2. Energy. Forcément ça s'était soldé par un 2-map à 1 pour les G2. Donc encore une fois avec un match très compliqué. Il ne s'était pas passé loin justement. C'est le fameux NRG qu'on peut donner une mention très honorable. pour cette équipe nord-américaine qui a montré du beau jeu. Oui. Ils ont montré du beau jeu. Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. En tout cas après. Dans le match de qualification pour la première place. Surtout pour se qualifier directement en demi-finale le samedi. Entre les René Gates et les surprenants Tai Lu. Encore une fois c'était un match sans le papier assez incroyable. Qu'on puisse se retrouver à ce niveau là. Et bien c'est les Tai Lu forcément 2-0. C'est ça aussi la grosse surprise du joueur. Qu'ils sont qualifiés directement en demi-finale. Et qu'ils font plaisir à voir. Et qu'on aura hâte de voir samedi. Justement. Les Faiz glans qui ont pour le coup roulé. Sur les Clownine. Des Clownine. Qui n'étaient quasiment des fantômes. Entre l'ombre d'eux-mêmes. Clownine a été terrible sur cette compétition. Encore une fois. Un peu comme à la DH Marseille. Où ça ne passe pas. Par contre Faiz qui a repris du poil de la bête. Comme vous. Début très compliqué. On arrive à se remettre devant. Merci la Régie de nous offrir justement ce tableau. Pour que vous ayez les images complètes. Et les résultats complets de cette journée. On n'avait aussi pas parlé trop de ce match. Dupère a pu vous faire un point. Pendant la première carte de G2. Mais c'est Astralis Fnatic qui s'est soldé. Comme pour toutes les équipes qui rencontrent Astralis en ce moment. Sur un 2-0 assez sec. Pour le coup. Il me semble au niveau des résultats. 16-9, 16-7. Encore une fois Astralis en mode rouleau compresseur. Après il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un gros décalage horaire. Sur Sydney. Sur l'Australie. Pour tous nos Européens. Peut-être qu'ils ont bien un peu plus de mal. A rentrer dedans. A rentrer dedans. Mais là on est au troisième jour. Normalement le rythme est pris. Et on a pu voir Faiz qui a été bon. Mouz qui a été bien au-dessus de G2. Qui remporte 2-0 ce BO3. Je suis vraiment déçu de nos G2. J'espérais voir au moins une troisième carte. Et ce n'est pas le cas. On va tout mettre sur les chemins maintenant de Totaloo. Pourquoi pas. Pour une surprise. Effectivement. En tout cas c'est une équipe qui nous a beaucoup plu. Afin de vous proposer aussi le programme à partir de demain. Puisque finie la phase de groupe. On est maintenant au playoff. Avec les Faiz Clans. Qui vont rencontrer les Fnatic. A partir de 7h du matin. On est sur les quarts de finale. Directement de la Kudos Bank Arena. Premier quart de finale. Faiz face à Fnatic. Forcément une grosse affiche. Très grosse affiche. Et à 11h. René Gates face à Mousy Sport. Donc surprenant René Gates et les Mousy Sport. Qui peuvent aussi s'offrir peut-être le dernier carré. Avec un match. Peut-être facile sur le papier. Mais qui pourrait avoir des déconcérations ensuite. C'est là où on peut encore plus regretter la non-qualification de G2. C'est qu'il y avait le quart le plus facile derrière à prendre. Même si derrière c'est Astralis à jouer en demi. Il y avait au moins la possibilité d'arriver dans ce carré final. Parce que René Gates je pense que c'est quand même un cran en dessous de Mousy et de G2. Même s'ils avaient perdu récemment G2. Je pense quand même que G2 et Mousy étaient au-dessus de René Gates. Il y avait quand même moyen de faire quelque chose de très bien pour jouer sur cette compétition. Et ce n'est pas le cas. Je pense que Mousy devrait survoler ce match. En tout cas on espère que vous serez présents justement pour ce beau planning FaceFnatic à partir de 7h. Fini le 4h du matin. Je pense que ça ne va pas être pour nous déplaire. On espère que pour vous aussi vous serez nombreux. Prise d'antenne aux alentours de 6h45 pour un petit pré-show. Revenir sur cette journée et vous présenter celle qu'on vous proposera à partir de 7h. On vous remercie infiniment d'avoir été présents avec nous malgré la non-qualification de G2. Mais le spectacle continue CS surtout pour cette IUM Sydney 2018. A demain, portez-vous bien.